Maintenant, dans les Hautes-Laurentides, près de 600 résidentes de Lac-des-Écorses et de Chute-Saint-Philippe sont toujours évacuées de leur domicile. Une digue menace de céder dans ces municipalités situées près de Mont-Laurier. Des citoyens qui ont dû quitter leur maison se sont donc rendus dans cette municipalité pour être pris en charge. Yves Poirier. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? C'est le branle-bas de combat à Mont-Laurier, dans les Hautes-Laurentides. Qu'est-ce qu'on sert aux gens principalement? Sous, sandwich, café. L'aréna s'est soudainement transformée en centre opérationnel où on accueille les évacués en raison de l'instabilité de la digue Morier, qui pourrait céder et causer des dégâts majeurs. La source d'angoisse, c'est qu'on ne sait pas beaucoup de choses sur l'état de la digue. On sait qu'il y a eu une expertise qui a été faite, qui a détecté des anomalies. Et donc là, c'est par mesure préventive qu'il y a cette évacuation-là. En pleine tempête de neige tard dimanche soir et tôt lundi matin, près de 600 citoyens de Lac-des-Écorses et de Chute-Saint-Philippe, ont été forcés d'abandonner leur demeure. Ça concerne un très vaste périmètre. Je vais ouvrir la porte. Oups! Deux polices. Il dit, vous avez 15 minutes pour sortir. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. S'il y a le barrage 7, c'est sûr que je peux aller deux maisons là-bas. Ces citoyens devront patienter parce qu'on estime que le retour à la maison ne se fera pas avant 4 ou 5 jours. Vraiment stressant avec les enfants, aller les réveiller, puis go, on s'en va, ça crie dans la maison, on s'en va, la TVA crie, l'alarme elle sonne. Ça déborde, je pense que c'est la fin de Chute-Saint-Philippe. On a cette photo de la digue Morier en bordure du réservoir Kiamika, une digue construite en 1954 qui a une capacité de retenue de 382 millions de mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de plus de 100 000 piscines olympiques. Entre-temps, du haut désert, nos images de la rivière Kiamika, à Lac des Écorses, l'un des secteurs touchés par les évacuations. Des riverains nous disaient que le niveau de la rivière est anormalement élevé à ce temps-ci de l'année. Et Yves, on ignore quand les citoyens pourront réintégrer leur demeure. Absolument, Marianne. Les gens devront prendre leur mal en patience. Quand je dis les gens, on parle évidemment des évacués parce que ce soir, personne n'est en mesure de leur dire à quel moment ils pourront réintégrer les lieux. Et ce qu'on apprend, en lien avec cette digue, c'est préoccupant. D'une part, on a établi qu'il y a des fuites d'eau et on nous dit que le problème se passe à l'intérieur même de la digue. On parle même de construction d'un remblai à l'extérieur éventuellement de cette digue. Vous allez entendre justement des ingénieurs de la direction des barrages. Suite à une inspection qui a eu lieu en début de semaine passée, il y a eu des observations qui ont été faites au niveau du pied aval de la digue Morier, qui est une digue de fermeture du réservoir Kiamika, et des observations préoccupantes des résurgences avec du transport de sédiments. C'est un des signes qui peut nous faire croire qu'il pourrait y arriver dans le futur une rupture de la digue. Présentement, ce qu'on observe, c'est des fuites du côté aval, des fuites d'eau qui ne devraient pas exister en fait. On ne veut pas que l'eau passe à travers du remblai puis du noyau. Et tantôt, on a appris que le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, sera sur le terrain, Marianne, mardi, ici même à Mont-Laurier. Nous y serons également. Voilà pour ces détails. Merci beaucoup, Yves. Merci. Merci.